Bonjour tout le monde, c'est Gidec62. Bon, on est parti pour le troisième épisode. Donc, on doit rentrer dans le cimetière. Trouver la statue de l'ange. Bon, oui. Ah là, ça c'est fait. Alors, une statue. Ça, c'est des bâtiments. Il y a des statues, là. Alors, pour le moment, il n'y a pas de statue. Vous quittez la zone. Ok. Bon, on va remarcher normal. On se baissera si on voit quelqu'un. Ok, mais là, on revient à l'entrée. Donc, ça peut être, peut-être là en face. Il y aura une statue. Pas l'air d'avoir de statue dans le coin, là. Assez gelé, elle va me dire que je vais trop loin par rapport à la mission. C'est pas la statue qu'il y a sur le... Sur l'entrée, au moins. Non, je pense pas. Sinon, il m'aurait pas de gérante pour me faire ressortir direct. Ouais, c'est un peu con. On va regarder, là, vite fait, s'il y a de quoi prendre. Quoique, c'est peut-être ça, parce que... Comment dire, il y avait un rond sur les cartes. Bon, on va retourner là-bas, on verra bien. Ah, là-bas, je vois en face. Il y a un truc. Faut passer au-dessus, aussi. Ouais, là, en face. Il y a un truc, ah ouais, d'accord. Fallait... Fallait passer là, ouais, là, en face. Un statue. C'est forcément ça. Bon, où t'appelons qui est le matos, Léon ? Ah, voilà. Ok, voyons ce qu'on a ici. Peut-être dans un de ces trucs. Bingo. Maintenant, faut que je vois qui fait donner tout ça. Ouzer, Ouzman, tu m'entends ? Tu vas pas me croire. Je viens de voir un putain d'hélico, tu m'entends ? Un hélico ? Mais de quoi tu me causes ? Un hélicoptère d'une héros. Il m'est passé au-dessus de la tête sans même me calculer. Il y a après tout ce temps des fédéraux qui débarquent en hélico. Je vais les rattraper et j'essaierai de voir ce qu'ils foutent. Hé, Dick. Ah, je peux pas passer sans... T'approches pas trop avant d'avoir une bonne idée de ce qu'ils fabriquent. Mais fais pas de conneries. J'ai lâché le truc. Mais non, je vais pas faire de conneries, ça va. Hop. Je vais le reprendre. Il y en a plein maintenant. Oh, là, il y en a l'air. Est-ce qu'il y en a sur le parking ? Oh, il y en a l'air. Je vais essayer de la voir avant de... Voilà, comme ça, je peux le prendre tranquille. Je suis pas envie, ça. Ça doit le faire. Ok. Suivre l'hélicoptère maintenant, dès où, dès d'abord. Ah, ouais. Ah, ok. Il y a des trucs pas à traiter pour apprendre. Viens à l'orthèse. On dirait qu'il s'arrête. Qu'est-ce que ça va donner ? Attention, ce dérimeur doit être totalement verrouillé, c'est compris. Fairement, c'est parti. Oh ! Bien au-delà, ça marche. Reclame-toi ! Ok. En discret. Les chercheurs des soldats d'un héros portent des tenues hermétiques renforcées et sont insensibles à vos attaques. Activez les jumelles avec eau et visée pour marquer un ennemi. Vous pourrez ainsi suivre ces déplacements. Le niveau d'alerte des ennemis humains marqué est indiqué. Si je passe au-dessus, il n'y aura pas. Il n'y en a pas d'autres. Bon, il ne faut pas que je sois vu. Et ça, on va dire que pour moi, ça ne va pas être facile. Ouf ! Il faut que j'attends qu'il se re-retourne. Il faut passer dans son dos. Là, voilà. Hop, là, je suis à l'abri. Il y en a elle, oh. Presque, il y en a d'autres. Euh, non, ça n'a pas l'air. Ah, si. Pourquoi les chevaux ne peuvent pas le sélectionner ? Je suis trop près, ou... Ah, voilà. Il faut que je passe par là. Ok, je ne peux rien faire. Non, il faut vraiment que je passe là. Ouais, ça ne l'a pas choqué plus que ça. C'est bien entendu. Comment que j'arrive à passer là sans me faire choper, moi ? Oui, c'est obligé qu'il va me voir. Il s'en fout total, en fait. Je vais essayer de faire bouger que lui, alors. Allez, on va tester, de toute façon, alors. Bah ouais, hein. C'est normal, lui, il ne bouge pas son cul, aussi. Bah, lui, il ne bouge pas, il est grave, lui. Même à deux mètres, tu ne bouge pas. On a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé dans la grogue du haut-désert, désormais désigné site 15. L'herbe et les plantes piétinées dans une étoile photojointe indiquent que le site est utilisé depuis un certain temps. J'essaie de passer par ailleurs, faire autre chose. Celui, il ne bouge pas, il ne bouge pas un poil. Ah si. C'est toujours rien, lui. C'est soit il se baire totalement. Ou euh... Non, non, j'ai été repéré. En fait, il faut que j'attends à l'heure dans ce cas-là. Il faut que j'attends qu'il a fini son... Bref, il faut que j'attends. Il faut que j'attends qu'il a fini, quoi. Bah... Bah pourquoi ça a coupé ? Note de terrain 2058. Suite à la traque d'un groupe important estimé à 500 ou 600 individus, on a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé... Salut doc, je vois le 23 sur le tableau de service pour demain, c'est nous ? Non, c'est O'Brien. Oh oui, O'Brien. Et bien, où j'en étais ? On a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé dans... La grotte du Haut-Désert, désormais désignée Site 15. L'herbe et les plantes piétinées à l'entrée, voire photojointes, indiquent que le site est utilisé depuis un certain temps. Ils doivent être comme des coques en pâte là-dedans. D'après les capteurs de mouvements installés par... Le lieutenant O'Brien, environ 447 individus sont entrés dans la caverne ce matin. Je recommande l'envoi d'une équipe de suivi après 19h00 pour accéder à l'intérieur de la grotte et évaluer davantage la situation. Note au docteur Anderson, votre théorie sur la régression des spécimens vers un état primitif de comportement nocturne est de plus en plus intéressante. Fin du rapport. Ok, il faut que je me mette assez près pour pouvoir écouter quoi. J'en ai vu un maître en boîte au Sharpie, comme s'il balait une banane. Cette nu, elle protège contre tout un tas de trucs. Mais, pas contre eux. Nom de Dieu, caporal. Merde, je suis désolée. Cette mission, elle était pourrie depuis le début. C'est pour ça qu'on ne va pas entrer. Vous croyez que si on bouchait la grotte, on, je sais pas, on réduirait leur population? Je l'ignore, caporal. Il y a plein de grottes dans le coin. Allez, fichons le camp. Voilà. Donc là, il faut que je retourne à la moto. Ok, la moto, elle est là. Monique, c'est parti. Monique, c'est parti. Allez, allez, allez. Go, go, go. Monique, c'est parti. Carreau à résidu. Et carreau à résidu détruire les ennemis les uns contre les autres. Servez-vous-en pour semer le chaos. Ok. Bon. Alors. Voilà. Il est vivant, Booser. Il est vivant. C'est pas possible. T'as vu comme moi que le camp tout entier a été rayé de la carte. Oui, je sais, mais j'ai entendu. Ok, écoute. Je suis entré dans leur zone d'atterrissage. Wow, wow. Je suis entré dans leur sédar. Mais t'es couplé. J'ai entendu leur communication radio. Ils parlaient d'un certain O'Brien. J'ai pas ça. Non, Booser, t'inquiète. Je vais juste... Je sais, il n'y a pas un truc d'essence dans le coin. Essaie de dormir un peu. Non. Super, Boosman. Eh, toujours besoin de trucs. Merci, vieux. Terminé. Faut revenir à putain pour finir de brûler les nids. Et si radolé, Boerigon, la vérité vous libérera. Qui se souvient des quartiers pauvres de notre pays ? Des gens qui j'ai dû vivre à eux dans des cartons d'étendres parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre aux fameux raies ? Car certains de ces gens avaient combattu pour la nation. Et les fédéraux les ont marqués comme des mères. SS Mighty. C'est pas les initials de symptômes de stress post-traumatique. Ça veut dire soldats sacrifiés et pauvres tâches. On est tous des SDF maintenant. On vit dans la nature comme nos ancêtres. Les fédéraux croyaient qu'on avait besoin de leurs allocations et de leur largez pour survivre. Mais on leur a montré qu'ils se foutaient le doigt dans l'œil. Aujourd'hui, on a besoin de volonté, de détermination et de confiance. Et ça, on l'aurait jamais eu avec les fédéraux. Et vous, si vous voulez gagner notre confiance, va falloir la mériter. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. C'est cool, ouais ! Radio Libre Oregon est même à nouveau ! Bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a pas mal de trucs où il y a de l'essence. Une fausse commune. Pourquoi ils ont foutu ça ici déjà ? Ah oui, parce qu'ils sont corroms. Voilà. Hop. Ah, parce que j'ai pas envie de tomber en panne en plein milieu, parce que là, il y a quand même 1,6 km à faire. Voilà, hop. C'est bon, je peux reprendre la route. Quand là, il y a le truc pour augmenter la santé, tout ça, je crois. Là-dedans, on a la sorte de croix, là. Ah, pas moyen. Ah, ok, je peux pas rentrer, quoi. Ah, si, il faut que j'arrive à monter au-dessus. Il faut que j'arrive à monter au-dessus. Est-ce que je peux pousser la poubelle ? Non, j'arrive à monter au-dessus. Bon, il n'y a rien pour monter au-dessus. Non, il n'y a rien pour monter au-dessus. Bon, on va continuer, alors. De toute façon, des camps comme ça, on va devoir n'en faire plein pendant les missions. Donc, euh... Ah, là, par contre, on va s'amuser, là. Il est où ? Mais, je le vois pas, lui. Ah, t'étends. Tiens. Allez, hop. Pourtant, j'avais l'impression que je lui avais tiré dessus, moi. Bon, ben là, je suis plus embêté que ça, déjà. Par contre, là, j'ai la bécane. Elle fume. J'essaie de la réparer. Ah, ouais, 7%, elle a pris cher. Et puis, j'ai pas encore passé dans le tunnel. Dans le tunnel, ça risque d'être beau, aussi. Après, là, je suis en moto, donc, normalement, ça devrait le faire. Sauf là. Que je la pousse. Voilà. C'est parti. C'est parti. c'est bon ah ouais il faut que je pousse une voiture les cimetières sont plein de martyrs tous ceux qui ont essayé de dénoncer je le sais parce qu'on a voulu faire taire aussi j'ai lancé radio libre deux semaines avant la chute des fédéraux j'émettais depuis un faux foam banalisé que je déplaçais de ville en ville. C'était avant que les routes soient obstruées et les ponts détruits. Une dernière tentative d'arrêter les mutants. C'était Mark Copeland pour Radio Libre Régon. Ne gober pas les mensonges. Non, Cope, les cimetières sont remplies de mutants, pas de martyrs. Et si t'as pas arrêté de bouger, c'est parce que n'importe qui aurait fait sauter ta camionnette. Pour pas avoir à écouter tes conneries de Radio Libre Régon. Bon voilà, on est sortis du tunnel déjà. Déjà ça te fait. Ça n'a pas passé. Ok, je suis mort. D'accord. Et on peut me faire apparaître avant le tunnel et tout. Ah ouais, ça va. J'ai eu peur sur le coup. Bon, je sais qu'il ne faut pas que je prenne le tunnel. Ah, le... La route coupée. A mon avis, ça sera plutôt quand... Quand ma moto, elle sera plus... Plus rapide. On va essayer de passer là. Voilà. J'entends tirer. Je ne sais pas où c'est. Voilà, on a traversé la rivière. Ah, j'ai vu le film, je me suis dit. Bon, c'est bon. Il y en a avec deux. Eh, le réflexe de fou quand même. Je devais avoir un nez dessus. Il faut quand même que j'essaye de le retirer. Parce que la prochaine fois que je vais passer, je vais me le prendre. Je ne peux pas tirer sur un bazar. Je sais, je tire au-dessus, là. Ouais, voilà, c'est bon. C'est pas trop tôt. Saloperie. N'empêche, je le réflexe de fou. J'ai appuyé sur le bouton frein à fond. Ah, encore un tunnel. Ben après, c'est pas grave. Parce que les tunnels, autant les faire là. Comme ça, la prochaine fois que je passe dans les tunnels, eh ben, les voitures, elles seront déjà déplacées. Hein ? Merde ! Ah non, pas cette fois ! Fonce-lui dessus ! Bon, tant que ça passe, ça passe. Voilà, ça passe jusqu'au bout. Voilà. Tant que ça passe, ça passe. Bon, la moto, elle a pris cher, là. Il faut que je les brûle tous pour rendre la circulation plus sûre dans le coin. Il faudra que je revienne dans le coin pour finir de cramer la zone d'infestation. Ils sont où, Tucker et Alkaï ? Sur le site d'excavation. Lequel, bordel de merde. Le site nord. Par là. Celui qui touche à ma moto, ou à mes affaires, il peut dire adieu à ses doigts. Si tu le dis. Putain. Ok. Ok. Le mec en haut. Ok. Bon, alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je te le répète. Tout ça n'est qu'un... Qu'un champ de roche volcanique géant. Sur 7 mètres d'épaisseur. Il nous faudrait... Des marteaux-piqueurs. Ha ! Pas la peine de me faire un putain de dessin. J'ai compris. Je crois pas, non. Hé ! Ces gens crèvent de faim. Même s'ils étaient en pleine forme. Il leur faudrait des mois pour terminer avec des pelles et des pioches. J'en ai rien à foutre ! On a tous faim, Hal. Mais on doit finir de creuser, même si ça doit nous prendre une année. C'est pas comme si on avait autre chose à faire, pas vrai ? Attends. J'ai pas fini. Dans ce cas, à gauche, Hal. J'ai autre chose à faire. Les Rippers. Ce matin, un de mes hommes a repéré un groupe qui traversait le col. Personne ne les a arrêtés ? Putain. De cœur, tu sais qu'on manque d'hommes. Ils allaient vers le nord ? Hal ! Est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils venaient vers nous ? Oui ou non ? Je... J'en sais rien. Il sait peut-être, lui. Quoi ? Qu'est-ce que tu me veux, du con ? De quoi est-ce que tu me parles ? Bon sang, Al-Kai. C'est pas à lui de savoir ça. C'est ton putain de boulot à toi. Je peux pas être à deux endroits à la fois. Soit je supervise le site d'excavation, soit je cours après les Rippers. Dans le No Man's Land. Fais l'inventaire des munitions qui nous restent. Wheeler va superviser l'excavation. Tu veux ma photo, toi ? Non, ça va. J'attends juste que tu deviennes moins con. Stop ! Est-ce que t'as retrouvé Léon ? Contente que quelqu'un soit encore capable d'accomplir une mission. Allez, suis-moi. Ça fait combien de temps que tu nous as pas ramené un survivant ? Ceux qui restent encore dans le No Man's Land, c'est pas le genre que tu voudrais pour ton camp. On a eu deux morts de plus. C'est pas mon problème. Si tu veux notre bouffe, fais-en ton problème. Je te l'ai déjà dit, on bosse pour toi, mais pas question de rejoindre ton putain de camp. À mon âge, on devient dur de la feuille. Rappelle-moi pourquoi. Parce que c'est une perte de temps, Tuck. Mais c'est que t'es un optimiste, toi. Où est Boozer ? Il a dit qu'il allait faire un saut au camp de Copland pour essayer d'acheter du poisson. Dis-moi que tu rumes pas pour Co. Son camp est proche du vôtre. Ni plus proche, ni plus éloigné. Écoute, je suis pas la régulière de Boozer. Yva ou salut chante. Putain. Vous lisez ce truc brûlé jour et nuit ? Mais comment qu'on le laisse brûler ? Avec tous les drifteurs qui bossent dans le coin, ça en fait des cadavres du butant. Essayez en mettant plus d'essence. Ça brûlera plus vite et ça fera moins de fumée. Comme si on pouvait se le permettre. Quand on sera un sec, comment tu feras le plein de ta moto ? Tu pisseras dans le réservoir ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Le compte y est pas. Il manque de la bouffe et des munitions à l'entrepôt. C'est pas vrai. Qui était de garde hier soir ? Wheeler. Double la surveillance ce soir. Ça commence à bien faire ces conneries. C'est noté. Vous avez des soucis ? Comme je disais, un camp, c'est comme une prison. Un ramassi de feignants, menteurs, voleurs, violeurs et de meurtriers. Tu sais pourquoi ? Aucune idée. Parce qu'on est comme ça. Le cirque des mutants s'est chargé de faire le tri. Seuls les plus mauvais et hargneux ont survécu. Plus monstrueux que les mutants. Mais les autres sont là. A espérer que je leur offre le gîte et le couvert pour qu'ils puissent tirer au flanc jusqu'à la fin du monde. Hé, toi ! Remets-toi au boulot. M'oblige pas à aller chercher Cyrus. Bon, t'es mort, rien. Ils peuvent se tourner les pouces tant qu'ils veulent, le soir. Mais leur journée m'appartient. Gérer un camp, c'est un peu comme gérer une prison. Je me souviens plus. T'étais quoi ? Directrice de prison ? Un truc comme ça ? Rien d'aussi important. T'étais gardienne-chef du bloc des femmes. T'as le style à avoir passé du temps à l'ombre avant tout ça. T'as déjà été au pénitencier ? Je suis pas tout blanc, mais j'ai jamais atterri en prison. J'ai du boulot. Larsen était de sortie hier. En passant près de Marion Forks, il a aperçu quelqu'un. Il aurait dit une jeune fille, mais il l'a vu en bout de temps. Il s'est arrêté pour la chercher, mais il est revenu pour tout. Il est sûr de lui ? Larsen a autant de bouteilles que toi. Il sert qu'on être un humain d'un mutant. Je m'étais taillé pour cette mission. Trouve-la avant que les mutants le fassent. Je vais voir ce que je peux faire. Mais d'abord, Tuck, je veux le reste de mes crédits. Pour Léon. Ramène-moi d'autres survivants, et je te couvrirai le crédit. Trouver Alky. D'accord. C'est quoi ton problème ? L'un de mes hommes s'est échappé d'un camp du rip, du côté d'Iron But. Évidemment, il s'est fait torturer. Mais cette fois, ils l'ont interrogé, au sujet de deux motards, deux hommes, pour savoir s'il les avait vus ou croisés. Il y a pas mal de motos dans le secteur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Le reaper a parlé de mon grêle. Combien de drifteurs portent encore leur couleur ? En plus, on s'en fout. À mon avis, ta tête a été mise à prix. Ça fait quoi de devenir la cible ? Je te demande gentiment de me montrer ce que t'as, parce que là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Comme tu voudras, Tick. On va prendre les munitions pour pistolet. C'est tout. Retourner à la moto. Apporter les médicaments à Tucker. Ou apporter les médicaments à Copeland. Bon, allez, on va les emmener à Tucker. Je viens d'y aller aussi. Je viens d'y aller aussi. Nettoyer la zone infestée du camp des bûcherons. Confiance augmentée. Ok, ok. Hop, je fais le plein. Et je la répare. Voilà. Elle est où ? Elle était là. Elle est là. Nick, bonsoir. Closer, pourquoi t'es pas au pieu, bordel ? Je n'arrivais pas à dormir. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Dans le tunnel. Va pas là-bas, Dick. Ça te fait perdre les pédales. Closer, écoute. Je vais là-bas juste parce qu'il y a des pédales, c'est tout. Je les tue ici ou là-bas, la prime sera la même. C'est tout ce qui compte pour moi. Et les tulips, c'est pour les mutants aussi. Je les ai vus, Dick. Sur la table, ce matin. Elle est belle qu'avant le mariage. Je m'en souviens, tu sais. Je vais pas... Écoute, Bowser. Repose-toi. Faut qu'il y aille. Terminé. C'est pas des tulips, Bowser. C'est du sédum. Rien à voir. Regarde. À quoi ? que j'avais raison. On pensait que l'Oméron et tous les autres étaient morts là, dehors, écrasés sous le poids de nos stupidités. Mais non. Comme je l'ai dit, ils se plantent depuis le début en attendant de pouvoir émerger de leur souterrain pour reconquérir le monde. Mais ça n'arrivera pas. Pas tant que je serai là. Et n'allez pas vous jeter dans leurs bras en pensant qu'ils vont vous sauver la peau. Tous les mecs dignes de porter leur uniforme sont morts il y a plus de deux ans. En fait, ces types-là cramait cette zone de lignification. Ils vont tirer à vue. C'était Mark Copland pour Radio Libre Auréon. Ne gobez pas les mensonges. Mais putain, Cop. Ils vont rien récupérer du tout. Tu racontes n'importe quoi. Enfin, à part que... Ouais, ils tireront à vue. T'as de la chance. Deacon Saint-Jean, tu me reçois ? On a du boulot pour toi à Haute-Springs. Tucker, bien compris. J'arrive. Terminé. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Rien à foutre. Je veux juste des noms. C'était qui, Ico ? L'un d'eux s'appelait Randall. Il était au camp depuis presque un an. Je connaissais pas les deux autres. Tu veux que je te demande ? Non, ça y en a un. Si tu trouves ce fils de pute, tu me contactes sur la radio. Terminé. Dicote Saint-Jean, ici Tucker. Comme je te disais, ça fait un moment que j'ai pas vu Boussin. T'es sûre qu'il va bien ? Ici Dicon, Boussin va bien, je te dis. Il est juste privé. Sûrement à rouler pour ce fils de pute de Marko. J'ai comme l'impression que Boussin ne part pas dans son gueule. Je te l'ai dit, je suis pas un régulier. Terminé. Ok, on y est. La vache, ce camp va grouiller de mutants. Oh non, non, non. Il vaut mieux laisser la bécane ici. Sinon, elle va rameter tout le... Les zones d'infestation sont des lieux dangereux où les mutants construisent leurs nids pour hiberner en journée, brûler tous les nids d'une zone d'infestation pour permettre le voyage rapide. des mutants à la ronde. Il y en a d'autres à l'intérieur. Ouais. La vache. Ok. Il doit y avoir un nid dans cette cabane. Ouais. Un nid. Bon, j'ai encore entendu des bruits. Ouais, d'accord, alors. Allez, allez, allez ! Alors. Bon, alors, les nids, maintenant. Il y a un ennemi, là. Donc là, il faut que je prends un lechotail molotov. Allez, les mecs, c'est parti. Allez, les mecs, c'est parti. Ok, un nid moins. Combien il reste ? Il n'y avait pas d'ennemis ? Non. Ah, c'est nain, alors. Ok, c'est bon. Toi, tu vas bien me servir. Ah, il y a un deuxième nid d'abord. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. Non. oh la dieu Bon je vais les laisser sans trop tuer. Dans le grand bâtiment le déni doit en avoir. Un entrepôt. Ouais le genre d'endroit où vous vous sentez comme chez vous. Bon, il vaut mieux que je sois prudent par ici. Oh bordel de merde, vous êtes tous chiés dessus en même temps ou quoi ? Dans le Fort Trackner. Il commence à cayer dehors, je me suis dit que j'allais vous aider. Ah, je vais essayer de faire celui du haut. Je vais prendre le fusil là. Il sera peut-être plus radical. Alors. Bon là, c'est un peu chaud quand même. Voilà, c'était pas chaud, c'est juste que... Bon, je me suis fait repérer une fois. J'aurais dû faire un nid par un nid en fait. Là j'ai voulu faire haut le gourmand. Là j'ai voulu faire haut le gourmand, j'ai voulu faire deux nids d'un coup. Bon, je sais pas s'il en reste encore à faire. Ah là, il y en a un autre là. Allez les gars. Je vais vous réchauffer. Bon, là je n'ai rien fait d'un coup. Bon, là je n'ai rien fait d'un coup. Je me suis occupé tous les nids ici. Je vais faire les deux. Bon, ça va. Bon. Bon, allez. Bon, non, il est. Un changement en est. Bon, non. Bon, bon. Bon, bon, on. Seule, on est. Bon. Ouais. J'en ai plus besoin de toi. Oui, c'est 57%. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501